Ça fait 7 ans que ma vie a été mise entre parenthèses et que je me suis heurté à l'institution judiciaire. Aujourd'hui, décision de la Cour d'appel, conforme à la décision rendue il y a 2 ans par le tribunal correctionnel, avec une peine d'emprisonnement qui peut être aménageable. Donc j'ai encore une autre étape judiciaire qui est celle du juge d'application des peines du lieu de mon domicile pour l'aménagement éventuel de la peine d'emprisonnement restant courir. Il y a aussi surtout l'absence d'amende. Et c'est important pour moi parce que je suis quand même jugé pour une infraction de corruption. Et ne pas avoir d'amende dans une infraction de corruption, ça présuppose quand même que l'institution judiciaire a considéré que c'est peut-être des méthodes de travail qui ont dérapé en ce qui me concerne. Mais en tous les cas, ce n'est pas des méthodes de travail qui étaient inspirées par moi par le goût de l'argent. Puisque je n'ai pas d'amende, ni en première instance, ni en appel. Donc pour moi, cette absence de peine est vraiment symbolique et importante à mes yeux. Et néanmoins, le président de la Cour d'appel vous reconnaît coupable de corruption ? Oui. Il me reconnaît coupable et il me condamne. Parce qu'effectivement, cette proximité avec un certain nombre de personnes avec lesquelles j'avais des relations de travail d'informateurs ont été considérées par l'institution judiciaire comme illégales, pas conformes aux droits. C'est leur interprétation, c'est leur vision des choses, elle s'impose puisqu'elle est judiciaire. Ce n'est pas ma défense. Moi, j'ai toujours dit que j'ai toujours travaillé dans le culte de l'informateur et la culture du renseignement. Et effectivement, j'avais avec un certain nombre d'informateurs des relations de proximité qui peut-être m'ont amené à commettre des choses qui étaient en dehors de la loi, mais toujours avec une vision globale d'amener quelque chose à la police et de faire des affaires. Ça va être quoi votre vie maintenant à court terme ? Déjà, j'attends que l'affaire soit véritablement définitive, le jugement soit définitif. Il y a un délai de cassation. D'ici 10 jours, l'affaire sera véritablement close dans mon esprit. Mise à part cette échéance judiciaire avec le juge d'application des peines. Mais maintenant, je retourne chez moi avec ma femme, ma fille, ma femme qui est un établissement hôtelier. Donc, je m'associe avec ma femme dans la gestion de cet établissement. Pour l'instant, c'est une partie de ma vie. L'autre partie, c'est l'exploitation ou en tout cas l'adaptation cinématographique du livre que j'ai écrit qui va certainement être interprétée et adaptée au cinéma. Donc, c'est aussi un nouveau projet qui va me concerner et qui va m'impliquer pour encore quelques mois. Vous comptez vous impliquer comment, d'ailleurs, dans ce projet de film ? J'ai déjà une fonction de co-scénariste, donc dans l'écriture du scénario. Et ensuite, dans la naissance de ce film. Et puis, dans la manière dont il va être construit et développé. Voilà, c'est quelque chose qui va m'intéresser en premier chef, évidemment. Donc, je pense que pour le film, ça va prendre un certain nombre de mois, voire d'années. On est à un endroit symbolique. D'un côté, il y a le palais de justice de Paris. Et là, on est au Quai des Orfèvres, qui était l'ancien siège de la police judiciaire de Paris. Michel Néréon, on a un endroit assez symbolique de Paris. Ici, il y a d'un côté le palais de justice, qui vous a beaucoup concerné ces dernières années. Et puis, le Quai des Orfèvres, qui était le siège de la police judiciaire de Paris. Ça résume un peu votre vie, finalement, cet endroit ? Oui, effectivement. C'est les deux institutions judiciaires qui m'ont marqué. Donc, la police judiciaire, parce que j'ai travaillé pendant 35 ans dans cette institution. L'institution judiciaire, parce que je l'ai servi et côtoyé pendant 35 ans également. Et l'aspect six mois d'institution judiciaire plus chaotique, avec un empisonnement et une détention qui ont marqué à la fin de ma carrière, malheureusement. Mais évidemment, je reste toujours policé dans l'âme. Et tout à l'heure, j'ai croisé sur le trottoir des collègues commissaires qui sont en fonction dans ces brigades centrales à Paris. Et évidemment, on évoque toujours les affaires passées, les voyous que l'on a fréquentés. Donc, on reste toujours dans ce domaine policier toute sa vie. Merci.